Bonjour, merci d'être là malgré le beau temps, aujourd'hui pour le troisième film de ce deuxième cycle. C'est un peu comme les séries télé, ça devient compliqué. On va terminer le cycle sur Hollywood, le passage des années 50 aux années 60. A chaque fois je rappelle un peu les épisodes précédents. Dans le précédent, la première fois on avait d'abord parlé des cinéastes qui étaient issus de la télévision au début des années 50 et qui avaient expérimenté à la télévision et des innovations qu'ils ont ensuite pu incorporer un petit peu à leur film au passage des années 60. Tout en s'intéressant à des questions sociales, des questions politiques. La dernière fois on a parlé d'un discret de Stanley Donen. Et puis donc aujourd'hui on va voir un film de Jerry Lewis, un film réalisé par Jerry Lewis. Je le dis parce qu'on le connaît souvent d'abord comme comédien, moins comme réalisateur. Et alors aujourd'hui la séance est un peu particulière car je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec mon amie Florence Maillard qui est critique au Cahier du Cinéma. Et voilà, on en parle souvent avec Florence et on s'est dit que ça serait chouette d'en parler un peu avec vous et de pouvoir instaurer un dialogue pour savoir un peu ce qu'on en pensait. Parce que le sujet de Jerry Lewis ne va pas forcément de soi. Alors je vais d'abord donner à Florence le micro pour qu'elle dise un petit bonjour. Bonjour. Merci. Alors pourquoi Jerry Lewis ? Alors d'abord c'est un cinéaste qui est né en 1926, donc c'est un acteur et un cinéaste qui appartient à cette génération de réalisateurs dont je vous parlais la première fois issus de la télévision. Vraiment né au milieu des années 20 et qui va d'abord être un comédien extrêmement populaire aux Etats-Unis, immensément populaire juste après la guerre. Juste après la guerre, vous savez, c'est un homme qui vient du Music Hall. Ses parents travaillaient déjà dans le Music Hall. Il a commencé à 15 ans comme acteur de Music Hall. Et à partir des années 40, il va composer un duo, un duo avec le chanteur crooner Dean Martin, extrêmement populaire aux Etats-Unis. Alors c'était quand même un duo un peu particulier, car chaque fois qu'ils apparaissaient sur scène, il y avait évidemment Jerry Lewis qui faisait le clown, et il y avait Dean Martin qui chantait et qui était, on va dire, beaucoup plus sobre. Et il y avait évidemment cet antagonisme qui faisait la force de leur prestation. Mais il y avait aussi peut-être une idée d'improvisation. On ne savait jamais quand est-ce qu'ils étaient ou pas en train d'improviser. Et donc il y avait cette espèce d'effet naturel qui les a rendus extrêmement populaires. Et Jerry Lewis, immensément populaire. Il a été immensément populaire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, il a signé plusieurs contrats avec la Paramount, après avoir été rejeté par divers studios. Je sais que quand il est arrivé à Hollywood, Louis Béméer de la MGM disait « Mais qu'est-ce que je vais faire du singe ? » Il ne savait pas du tout ce qu'il allait en faire. Et en fait, Paramount a négocié le contrat. C'est Al-Wallis qui a négocié le contrat pour lui. Et ça a été un contrat extrêmement lucratif. Lewis a été l'acteur de comédie le plus populaire et le plus payé pendant les années 50, avec Dean Martin, et après sa rupture en 54, je crois, avec Dean Martin. Pour des raisons personnelles, ils se sont séparés. On ne savait plus très bien qui tirait la couverture à lui, qui était le faire-valoir de l'autre, en fait. Ils se sont séparés. Jerry Lewis a eu un contrat à ce moment-là de producteur. Il a commencé à produire des films dans lesquels, évidemment, il jouait. Des films en particulier, les plus célèbres, de Frank Tachlin, qui était déjà un cinéaste, pour lequel il avait joué avec Dean Martin. Et il va, on va dire, un peu apprendre la mise en scène avec Tachlin, en observant un petit peu le style de Tachlin. Et à la fin des années 50, Lewis devient son propre réalisateur. Il va réaliser une série de films en l'espace de 5-6 ans, à peu près. Je parle vraiment de ceux qui sont les plus importants. En 1960 et 1965, une série de films. Celui que vous allez voir aujourd'hui, Le tombeur de ces dames, est le deuxième film de Jerry Lewis en tant que réalisateur. et vous allez voir que le style de Lewis en tant que cinéaste est très affirmé. C'est un cinéaste qui a un style très particulier, qui a une approche du cinéma très singulière. Et on sent vraiment que dans ce film-ci, encore peut-être plus que dans le précédent, il y a vraiment une affirmation de montrer qu'il est un auteur, qu'il est un cinéaste. Alors vous savez qu'il y a toujours une espèce de polémique entre les États-Unis et la France sur Jerry Lewis. Ça veut dire qu'en France, Jerry Lewis, dans les années 60, a été extrêmement adoré par la critique française. Mais il l'avait déjà été depuis les années 50. Dans la revue de Madame, au cahier du cinéma, il y avait déjà quelques critiques, comme Jean-Luc Godard, qui étaient extrêmement laudatifs à propos des films de Frank Tashlin avec Dean Martin et Jerry Lewis, comme un vrai cinglé de cinéma. Godard écrivait des pages vraiment dithyrambiques sur l'effet produit par le duo et par la personnalité de Jerry Lewis. Dans les années 60, autant Lewis est le comique le plus populaire aux États-Unis, autant il est toujours extrêmement méprisé aux États-Unis. C'est un peu provocateur de dire ça, mais c'est un peu comme si on nous disait aujourd'hui, par exemple, que Danny Boone était un auteur très sérieux et qu'il fallait prendre au sérieux. C'est un petit peu comme ça que les Américains l'ont reçu et ils continuaient un petit peu de le recevoir. Je sais qu'il y a un historien américain qui disait, quand on est historien du cinéma en Amérique, on se rend compte que vivre en Amérique, c'est faire l'expérience de la tête des gens, de l'étonnement des gens, quand vous voulez leur parler sérieusement de Jerry Lewis. Donc Jerry Lewis continue d'être encore aujourd'hui extrêmement méprisé aux États-Unis, alors qu'il est loué depuis 40-50 ans en France. À tel point, je relisais des pages, par exemple, sur Lewis, au début, dans les années 60, il y avait vraiment des comparaisons sur le réalisateur qui étaient extrêmement fortes par rapport à la modernité de son style, par rapport à la modernité du cinéaste. Je relisais un critique hier qui comparait vraiment, dans les années 60, Lewis à Godard et à Bresson. Alors, c'est comme si, vous voyez, aujourd'hui, on faisait des comparaisons comme ça, peut-être avec des comiques très populaires en France, ce serait très étonnant. Alors, évidemment, il existe des gens aux États-Unis qui apprécient Lewis. Je sais que Martin Scorsese, évidemment, par exemple, adore Lewis puisqu'il l'a fait jouer dans son film La Valse et Pantin avec Robert De Niro au début des années 80, où il montre une facette de Lewis assez étonnante, personnage très froid, glacial, mais en même temps qui joue quasiment son propre rôle puisqu'il joue une star de la télévision. Et Lewis a été une immense star de la télévision. Vous savez que c'est le parrain du Téléthon, par exemple. On a même, à un moment donné, on avait même évoqué de lui décerner le prix Nobel de la paix. Voilà, ça en fait encore partie de la légende lewissienne. Voilà, alors vous allez voir ce deuxième film de Jerry Lewis. Le premier s'appelait The Bell Boy, Le Dingue du Palace. C'est un film qu'il a quasiment improvisé en 4-5 jours alors qu'il était dans un hôtel à Miami pour faire un show, pour faire un spectacle, et qui était l'histoire d'un groom. D'un groom. Et c'était un film très étonnant déjà pour l'époque, en 1960, car ce film en noir et blanc, à l'époque, ce qui n'est plus à ce moment-là le format adéquat, enfin le format de tous les films, est un film dans lequel Lewis ne prononce pas un mot pendant tout le film. Il est totalement muet. Sauf à la fin, dernière seconde, je vous spoil, c'est pas grave, à la fin, il dit, mais pourquoi vous parlez pas ? Et il dit, parce qu'on m'a jamais donné la parole. Et voilà. Et alors, dans ce deuxième film, le personnage a un peu grandi, vous allez voir. Il a la parole, mais vous allez voir ce qu'il en fait. Et donc, on en discutera. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? Non ? Ça va ? Non, moi, je pense qu'on en discutera après, une fois que tout le monde aura des films. Voilà. Bon, ben, bon film, et à tout à l'heure. Merci. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas, comme à chaque fois, à prendre la parole, à poser des questions, et surtout à nous dire ce que vous pensez du film, ce que le film vous a évoqué, s'il vous a intéressé, enfin, voilà, à discuter avec nous. Juste deux petits mots encore sur le film dans son statut. Donc, je vous disais, c'est le deuxième film qu'il a réalisé. Il va en réaliser encore quelques-uns au cours des années 60. Il venait de réaliser son premier film de Belle Boy, Le Dingue du Palas, sur les traductions françaises, sont très bizarres, en 1960. Il réalise celui-ci en 1960.